Bonjour à toutes et à tous, c'est Richard Daichimie. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur la création des contenus dans Moodle. Parlant des contenus, il s'agit des ressources et des activités qui doivent être mises sur la plateforme Moodle et nous allons utiliser une application de l'Université de Burundi, la plateforme Moodle de l'Université de Burundi pour l'application et je vous souhaite la bienvenue. Moodle est une plateforme d'enseignement à distance. En toutes lettres, Moodle se définit comme Moodle Object Oriented Dynamic Learning Environment. Il s'agit d'un espace sur Internet où des acteurs interagissent, il y a des gens qui entrent et qui sortent sur la plateforme et ces personnes qui interagissent ont chacun un rôle spécifique. Parmi les acteurs qui interagissent sur la plateforme d'enseignement à distance du nom de Moodle, il y a les enseignants, il y a les apprenants, il y a les administrateurs, il y a les titres et bien d'autres lords qui peuvent être joués par des acteurs ou créés par les administrateurs. Et ces acteurs qui interagissent le font autour des contenus, des enseignements qui peuvent donc se retrouver sous deux principales formes. Il s'agit des formes, des activités, mais aussi des ressources. On va expliquer ce que sont les activités et les ressources qui constituent les contenus même à intégrer sur la plateforme Moodle. Et l'optique de tout ça, c'est un apprentissage meilleur, la meilleure chose de l'apprentissage, la communication entre les acteurs, la collaboration entre les intervenants, ainsi que l'évaluation du fait que nous sommes sur une plateforme d'enseignement et les enseignements vont d'opère avec des évaluations. Alors, quels sont les contenus de Moodle? Les contenus de Moodle se composent de deux activités, des activités et des ressources. Et les ressources sont des éléments essentiels pour soutenir votre enseignement, tandis que les activités sont des groupes de fonction des tâches qu'on assigne à des intervenants sur la plateforme Moodle. On va y revenir tout à l'heure. Nous allons nous intéresser sur le rôle précis de l'enseignant. Pour charger, pour télécharger, pour intégrer les ressources et les activités, l'enseignant doit jouer un rôle très important. D'abord, l'enseignant doit accéder à la plateforme. Avec ses identifiants, l'enseignant doit accéder à la plateforme pour pouvoir intégrer et des ressources et des activités. Ensuite, c'est à l'enseignant de créer les contenus du cours ou des cours sur le mode édition. En troisième lieu, les enseignants ont le rôle de créer, modifier, supprimer des ressources, configurer des activités. En quatrième lieu, les enseignants participent aux évaluations des activités. Les enseignants peuvent déléguer leurs rôles aux autres enseignants, etc. Comment alors créer, modifier, supprimer des ressources? Je le disais tantôt qu'une ressource est un élément qui soutient l'enseignement, qui soutient l'apprentissage, qui soutient la formation. Exemple des ressources qu'on va devoir intégrer sur la plateforme Moodle en guise d'application, c'est l'horaire hebdomadaire qui se trouve dans un fichier web, le syllabus du cours, fichier web ou pdf, la bibliothèque virtuelle peut être un fichier web qui est converti en pdf, etc. Des vidéos. Voilà les types de ressources qui peuvent être intégrées sur Moodle par les enseignants. Alors, on va faire une petite démonstration pour voir comment est-ce qu'on peut créer, modifier, supprimer des ressources. Alors, pour un peu plus de détails, avant de faire la démonstration, on va voir qu'on peut intégrer l'horaire et voilà la procédure à suivre et on y reviendra jusque aux vidéos. Alors, revenons sur la plateforme. Je vous ai dit que nous allons utiliser la plateforme d'enseignement à distance Moodle de l'université du Burundi et on se connecte sur internet et puis on va voir ce que donne la plateforme et nous avons expliqué que l'enseignant doit se connecter, doit avoir accès à la plateforme. Comme je fais partie du cours enseignant de l'université du Burundi, j'ai accès à cette plateforme et les administrateurs ont créé des identifiants pour moi. Voilà, j'entre mes identifiants. Donc, le nom d'utilisateur à ce niveau et le mot de passe à ce niveau. Si c'est la première fois qu'un enseignant se connecte, il va falloir passer par là pour créer un nouveau compte. Mais comme j'ai un compte personnel donc qui est enregistré déjà sur la plateforme, je peux me connecter donc pour avoir accès à la plateforme. Pour intégrer alors des ressources et des activités, il faut avoir d'abord créé un cours. Dans nos vidéos précédentes, on a montré comment on peut créer un cours. Il suffit d'entrer dans votre faculté, dans votre catégorie et créer le cours. Mais pour le moment, nous allons nous intéresser à la manière dont on peut intégrer, on peut créer des ressources et des activités sur la plateforme Moodle. Moi, j'ai déjà créé mon cours sur le management des ressources humaines. Et pour intégrer des ressources et des activités, je dois cliquer sur le cours et entrer dans mon cours. Voilà, mon cours est déjà là. Et il est vrai qu'il y a des activités qui ont déjà été ajoutées et qui constituent déjà des ressources, donc des ressources déjà renseignées dans le cours. Mais pour question de pratique, je vais devoir supprimer ces activités déjà, ces ressources déjà intégrées pour pratiquer dans ce tutoriel. La première chose à faire quand vous êtes entré dans votre site, sur votre cours, vous avez déjà, par exemple, moi je suis dans le cours de management des ressources humaines. Je dois activer le mode édition. On commence par activer le mode édition. Si on n'a pas activé le mode édition, on n'a pas accès à des changements. On ne pourra pas créer ou modifier. Tout à l'heure, je parlais de comment créer, modifier, supprimer des ressources. Alors, pour le moment, moi j'ai déjà créé des ressources qui existent déjà et je vais devoir modifier et supprimer des ressources pour pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on peut ajouter des ressources sur la plateforme Moodle. Voilà, pour le moment, j'active le mode édition. En activant le mode édition, il y a des petits stylos qui viennent et qui viennent à côté des titres. Et cela, ce petit stylos peut permettre aux utilisateurs de faire des modifications. Par exemple, si je veux modifier cette image-là de l'étiquette, je vais passer par modifier et puis supprimer. Et là, je vais voir que d'un coup, l'image va disparaître. Ensuite, je vais effacer ma bibliothèque et je fais modifier, supprimer. Et oui, vous allez voir que la suppression est directe. Donc, pour modifier des ressources déjà mises en ligne, il suffit d'activer d'abord le mode édition qui est là, ici, parce que je l'ai déjà activé. C'est pourquoi ça me montre quitter le mode édition. Sinon, voilà, vous avez de nouveaux engrés qui sont créés. Et là, ce que je vais faire, je vais modifier, c'est-à-dire, je vais supprimer, par exemple, tout ce qui est comme ressources dans mon cours. Et puis, je vais devoir les remettre après avec cette démonstration. Alors, on va commencer par démontrer comment est-ce qu'on peut avoir notre horaire. Intégrer notre horaire sur la plateforme. La procédure à suivre est là. Vous allez devoir créer un tableau d'horaires en Word. Je vais vous montrer comment c'est. Ensuite, vous allez ajouter. Cliquez sur Ajouter ressources et activités. Vous allez choisir l'onglet fichier. Renseigner les informations. Copier, coller le tableau. Et voilà, je vais vous montrer par la démonstration comment est-ce que je peux intégrer l'horaire sur la plateforme Moodle. Il faut avoir déjà constitué votre package. Votre package doit être constitué. Par exemple, moi, j'ai déjà mon package constitué. Voilà. J'ai mon package des activités où il y a le forum de discussion. Non, ça, c'est des activités. Je vais commencer par les ressources. Excusez-moi. Donc, mon package où j'ai constitué des éléments de ressources que je vais intégrer dans Moodle. À quoi ressemble l'horaire? Voilà. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait mon horaire. Mon horaire est constitué de la date, des activités. Des activités, excusez-moi. Je vais mettre activités. Et puis, des observations. Voilà. Le lundi 7 décembre, j'ai envisagé ceci et cela. Donc, il va falloir créer un horaire de cette manière. Par exemple, il y a le vendredi 11 décembre où il y a le test hebdomadaire. Il y a le vendredi 18 décembre où je prévois l'examen final. Donc, vous faites l'horaire comme cela vous semble. Cela va dépendre de la manière dont vous allez vous organiser. Voilà l'horaire que je vais intégrer dans Moodle. C'est un fichier Word, comme vous pouvez le voir. C'est ce fichier Word que je vais intégrer dans Moodle. Comment cela se fait alors? Si c'est l'horaire pour le premier chapitre. Donc, le premier chapitre correspond pour mon cas à la première semaine. Donc, je vais faire l'horaire hebdomadaire. Je vais faire ce que j'ai dit. Donc, il faut cliquer sur ajouter des ressources et des activités. Je reviens sur la plateforme Moodle et je clique sur ajouter une activité. Comme l'horaire n'est pas une activité, mais une ressource, je vais devoir dérouler vers des ressources. Et puis, je vais essayer de choisir la ressource que je dois intégrer. Comme je vous ai montré que mon horaire est un fichier Word, donc je vais devoir ajouter un fichier. Voilà, je clique sur ajouter. On attend. Et puis, ça vient. Voilà, il vient une page, une page où je dois ajouter quelque chose et il faut donner le nom de la ressource que vous allez intégrer. Donc, je vais écrire horaire, horaire hebdomadaire. Horaire hebdomadaire. Vous pouvez faire une description de votre horaire et cliquer sur afficher pour afficher cette description, mais pour le moment, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais venir à la sélection des fichiers. Puisque mon fichier, mon horaire, c'est un document web, un fichier web, je vais devoir chercher là où je l'ai mis. Et donc, je viens ici, planification. Donc, je suis package et c'est une ressource. Donc, c'est l'horaire que je vais déposer. Je choisis donc le fichier là où je l'ai placé sur ma machine, mon laptop. Et puis, je vais cliquer sur déposer le fichier. Vous allez voir que le fichier Word est déjà déposé là. Ce qui reste, c'est d'enregistrer et revenir. Quand j'enregistre et je reviens, vous allez voir que sur mon chapitre 1, donc je prévois enseigner le chapitre 1 de l'introduction au management des ressources humaines sur une semaine. Donc, je crée un horaire hebdomadaire et il est là. Vous pouvez cliquer ici sur l'horaire et vous allez voir que l'horaire se télécharge à son niveau. Donc, l'horaire que j'ai téléchargé. Il y a aussi une autre manière d'intégrer votre horaire. Il suffit de faire ajouter, vous ajoutez une page. Tout à l'heure, on avait ajouté un fichier, mais on peut aussi ajouter une page. Voyons voir ce que ça va donner. Et puis, on nous donne le nom. Donc, je vais mettre horaire hebdomadaire. Ensuite, il y a la description qui n'est pas beaucoup nécessaire. Et voilà, vous allez mettre votre horaire ici. Il suffit de revenir là où vous avez votre fichier Word de l'horaire et vous sélectionnez votre horaire. Vous copiez et vous allez coller à cet endroit. Vous allez coller comme ça. Et quand vous avez collé votre horaire, vous allez enregistrer et revenir sur votre page Moodle. Voilà les deux formes que peut prendre l'horaire hebdomadaire. Ça, c'est une page et ça, c'est un fichier. Par exemple, si je clique sur le fichier, vous allez voir que ça se télécharge immédiatement. Si je clique sur la page de l'horaire hebdomadaire, par exemple, vous allez voir que l'horaire reste, n'est pas téléchargé, mais s'affiche directement sur l'écran. Alors, on revient. Voilà en quelque sorte comment on ajoute un horaire hebdomadaire. Comment on ajoute le syllabus? Ça aussi, c'est la même chose que le processus précédent. Je vais vous montrer cela à l'aide d'une démonstration. Alors, dans notre chapitre numéro 1, nous avons prévu un syllabus concernant le chapitre numéro 1. Et pour ajouter le syllabus, il faut cliquer sur Ajouter, puis Fichier. On vient ici sur Fichier. Puisque notre syllabus est en fichier et on ne voudrait pas que ça soit copier ou pour être collé sur la page de Moodle. On va donner un fichier, le syllabus sous forme de fichier. Ça, c'est important. Et vous allez donner le nom. Et vous allez dire ça, c'est syllabus du cours de MRH chapitre 1. Le nom, c'est à vous de choisir comment est-ce que vous allez indiquer le nom. Et la description n'est pas pour le moment importante. Et il va falloir venir ici et sélectionner le fichier là où vous l'avez mis sur votre laptop. Par exemple, moi, le syllabus du cours est à cet endroit. Et vous allez déposer le fichier sur votre plateforme. Vous allez voir que le fichier est déjà disponible sur la plateforme. et vous enregistrez et vous revenez. Voilà. Vous allez trouver que votre fichier est là. Donc, si je clique sur le fichier, il va être immédiatement ouvert. Et puis, vous avez la possibilité de télécharger. On revient en arrière. Donc, nous voilà nos ressources qu'on est en train d'intégrer. Et je vous rappelle qu'avec ces petits stylos ici, vous êtes capable de modifier. Par exemple, je peux modifier ici. Je vais mettre, par exemple, j'avais le syllabus du chapitre 1. Chapitre 1, cours management des ressources humaines. Et il suffit de taper sur votre clavier la touche entrée. Et voilà, le nom va être changé. Voilà les quelques ressources qu'on a déjà intégrées. Et ensuite, quelles autres ressources qu'on peut intégrer? C'est, par exemple, la bibliothèque virtuelle. J'ai créé, il y a une vidéo que j'ai créée qui montre comment créer une bibliothèque virtuelle sous forme d'un fichier PDF. Et c'est la même chose pour ajouter cette bibliothèque virtuelle. Voilà, vous choisissez fichier, vous ajoutez. On va vous demander votre fichier, le nom de votre fichier. Je parle de bibliothèque virtuelle. Ensuite, la description n'est pas nécessaire. Et puis, vous venez, vous choisissez là où il y a votre bibliothèque. Et puis, vous déposez votre bibliothèque sur la plateforme. C'est en train d'être chargé. Voilà. Et puis, vous enregistrez et vous revenez. Donc, vous avez votre bibliothèque qui est là. Et après, vous êtes capable de changer, de déplacer votre bibliothèque. Vous pouvez mettre votre bibliothèque ici à la première position. Il suffit de cliquer sur la petite croix ici et faire glisser le curseur en restant enfoncé le bouton gauche. Et puis, il est possible de déplacer quoi que ce soit dans le premier chapitre. Et même, on peut déplacer cette bibliothèque et la mettre à son niveau. Donc, tout ça, ce sont des facilités que Moodle offre. Alors, je vais terminer l'ajout des ressources par l'ajout des vidéos. Par exemple, j'ai créé une vidéo de bienvenue pour ma classe. Donc, pour ajouter la vidéo de bienvenue, comme je voudrais que la vidéo soit à la première catégorie. Donc, je viens ici modifier, modifier la sélection. Et puis, je vais modifier général. Je vais mettre vidéo de bienvenue. Ensuite, je vais voir là où il y a inséré ou modifier une image. Voilà, une vidéo. Donc, je vais chercher là où j'ai déposé ma vidéo. Il y a des possibilités d'ajouter des liens qui vont vous renvoyer sur des vidéos ou des vidéos qui sont déjà disponibles sur YouTube où vous avez, vous allez copier le lien YouTube et vous allez coller ça ici. Il y a des fichiers audio. On peut aussi créer des vidéos, des messages de bienvenue audio et on les met en ligne. Si on les a mis en ligne, il suffira de mettre le lien à son niveau. Mais pour le moment, je ne vais rien mettre puisque ma vidéo se trouve déjà sur mon laptop. Et donc, c'est une vidéo de bienvenue. Et je cherche là où je l'ai mise. Et puis voilà, ma vidéo de bienvenue, elle est là. Et puis, je vais déposer le fichier et je vais voir ce qui va arriver. Si vous avez la capacité de mettre votre vidéo sur la plateforme, elle va être mise là-bas. Mais comme nous avons une limitation de la capacité, voilà, on me dit que le fichier que j'essaie de déposer est trop gros. Mais ce n'est pas grave. La possibilité qu'il y a, c'est que je peux mettre, je peux mettre ma vidéo sur YouTube. Et puis, en plus, après, je vais mettre quoi? Je vais chercher à déposer le fichier, encore une fois, sous forme de, sous le format de lien. Voilà. Et donc, je pense que là, les vidéos, je vais devoir utiliser la vidéo qui existe déjà en ligne pour vous montrer comment est-ce qu'on peut déposer un fichier vidéo sur la plateforme Moodle. Alors, comme j'ai une limitation de la capacité à intégrer des vidéos, ce que je vais vous montrer, c'est la manière dont on peut intégrer une vidéo, donc à partir de son lien, du lien internet, du lien sur YouTube. Alors, je suis parti sur YouTube pour chercher un cours que j'ai déjà déposé là-bas qui s'appelle « Management des ressources humaines ». C'est une introduction au management des ressources humaines. Donc, je voudrais partager avec mes apprenants, avec mes étudiants, cette vidéo. Qu'est-ce que je vais faire sur la plateforme? Comme la vidéo a une grande capacité qui ne m'est pas permise sur la plateforme, je vais donner aux étudiants le lien et puis c'est à eux d'aller chercher la vidéo sur YouTube. Donc, le lien qui va les envoyer sur YouTube. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment? À ce moment, il va falloir ajouter une page. Dans la rubrique « Ressources », il faut ajouter une page. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on colle le lien de la vidéo sur cette page. Il faut mentionner à cette case le nom de la vidéo. Je vais mentionner, par exemple, la vidéo de la leçon du chapitre 1. Bon, disons chapitre 1. Ça, c'est pour le nom de la vidéo. Ensuite, la description. Si vous voulez, vous allez mettre votre description. Ce n'est pas grave. Si vous ne voulez pas, vous pouvez laisser ça comme ça. Ce qui est important, c'est ce contenu de la page. C'est là où je vais mettre la vidéo. Vous avez vu que, précédemment, quand je tente d'intégrer une vidéo, il y a une limitation de la capacité qui m'est donnée par les gestionnaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien à ce niveau, quitte à ce que les gens qui vont venir sur cette page voient le lien de la vidéo et puissent se rendre sur YouTube et cliquer sur ce lien et puis avoir la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut chercher le lien à copier. Avant tout ça, vous pouvez donner un message à vos participants. Par exemple, vous dites une vidéo pour visualiser la vidéo de la leçon, veuillez cliquer ci-bas. Voilà. Ça, c'est un message qu'on envoie aux participants qui vont venir et qui vont voir qu'il y a un lien à ce niveau. Alors, on vient dans YouTube. Vous avez déjà identifié votre vidéo. Vous pouvez créer votre cours et puis mettre cela sur YouTube ou sur d'autres sites web où vous aurez un lien. Et puis, dans YouTube, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, là où c'est, sur l'onglet de partage. Donc, vous cliquez sur partager. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez voir qu'il y a des propositions que YouTube vous fait pour le partage. Pour moi, ce qui m'est important, c'est intégrer. Voilà là où je vais trouver mon lien, le lien que je vais coller sur la plateforme Moodle. Vous allez cliquer ici sur l'onglet intégrer. Voilà. YouTube vous donne un lien à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer une seule fois avec le bouton gauche, bouton gauche donc de la souris. Vous cliquez une seule fois. Vous allez voir que la vidéo va se sélectionner elle-même. Et vous allez copier en utilisant le bouton droit. Cette fois-ci, une seule fois, vous copiez ou bien vous faites CTRL-C et vous allez venir sur la plateforme Moodle. Et avant de faire coller, il faut regarder cet onglet-là. Ça, c'est l'onglet de modification des boutons avancés. Donc, il faut cliquer sur cet onglet pour trouver son nouvel onglet, son nouvel onglet qui s'appelle HTML. Et c'est sur HTML que vous allez cliquer. Donc, vous cliquez sur HTML. Vous allez voir que votre phrase-là de visualiser la vidéo de la réaction, vous allez voir qu'il y a des éléments qui s'ajoutent. Donc, vous positionnez votre curseur à la fin de cette phrase et vous tapez Entrée. Donc, la touche Entrée de votre clavier et c'est ici où vous allez faire CTRL-V ou bien le bouton droit coller. Et vous avez déjà collé votre lien. Ça, c'est le lien intégré qui vient d'être collé à cet endroit. Après avoir fait ça, il faut enregistrer et revenir. Vous allez voir que la plateforme Moodle vous renvoie sur votre chapitre numéro 1, votre section numéro 1 où vous avez vidéo de la leçon. Cette fois-ci, ça a marché. Et puis, en cliquant sur vidéo de la leçon, voilà, Moodle vous ouvre la page où il y a votre vidéo YouTube et il l'apprenant, cliquera à son niveau pour visualiser la vidéo. Voilà, la vidéo peut se jouer à partir d'un lien intégré. Ça, c'est la manière de créer des vidéos, d'intégrer une vidéo à partir de son lien intégré dans Moodle. Et je pense que c'est là les quelques exemples de ressources que nous avons à vous partager, les ressources qu'on a intégrées dans Moodle. À mon résumé, il faut chercher des ressources et regrouper des ressources que vous voulez intégrer dans Moodle. Par exemple, moi j'ai intégré l'horaire, le syllabus, des vidéos et la bibliothèque. Ça peut être d'autres types de ressources, des présentations PowerPoint par exemple. Et l'important c'est de constituer un package de ressources que vous allez utiliser, que vous allez intégrer dans Moodle. Revenons alors sur comment configurer les activités. Le processus est le même et la procédure reste la même. Il suffit, seulement ce qui change, c'est le type d'éléments à intégrer. Précédemment, on vient d'intégrer des ressources. Cette fois-ci, on va intégrer des activités. Et on va le voir en pratique en intégrant un forum de discussion, un devoir et un test. Voilà, bienvenue à la démonstration que je vais vous faire. Revenons à notre plateforme et on revient en arrière. On va voir cette fois-ci comment ajouter des activités. Puisqu'on a déjà ajouté, intégré des activités, nous on va ajouter alors des, donc on a déjà enregistré, intégré, vous allez m'excuser, on a intégré des ressources. Maintenant, on va intégrer des activités. On va commencer par le forum de discussion. Comment est-ce qu'on peut intégrer un forum de discussion? Il suffit de venir ici, d'en ajouter comme on l'a fait précédemment. Précédemment, on avait sélectionné des éléments des ressources. Cette fois-ci, on va sélectionner des éléments ici de l'activité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir le forum de discussion. Voilà, forum de discussion, c'est là. Vous cliquez sur forum de discussion et vous ajoutez. Vous allez voir qu'il y aura une page qui va s'ouvrir. Vous allez nommer le forum. Par exemple, je vais l'appeler forum de discussion, numéro 1, par exemple. Donc, s'il va y avoir 2, 3, 4, vous allez faire votre description. Alors, c'est important de décrire le forum de discussion parce qu'en regardant ici, on a le package. Le deuxième package, c'est le package des activités. Donc, mon forum de discussion est là. Donc, c'est pas ça. Ça va s'ouvrir. Voilà. Il faut qu'il y ait un thème. Et un thème choisi par rapport au premier chapitre comme nous l'avons montré. Par exemple, ça, c'est le thème de l'introduction du management de l'osteux. Et voilà ce que je vais demander. Donc, le thème sur lequel les participants vont discuter et vous leur donnez des inscriptions. Ce qu'on fait, normalement, il faut venir copier ce thème. Puisqu'on veut que cela soit affiché, il faut coller cela ici, coller. Et puis, vous faites, vous cliquez sur afficher, afficher parce que le forum va être affiché aux participants. Ils vont voir de quoi il s'agit. Ensuite, on ne va pas aller directement dans enregistrer et revenir, mais on va passer par la disponibilité. La disponibilité montre la période, donc la date de remise, par exemple, et la date limite. Moi, je voudrais bien qu'il faut d'abord activer cette case, activer celle-ci aussi. Il faut choisir la date que vous voulez, la date de remise de votre forum. Disons que c'est le 13, bon, ça dépend de l'horaire qu'on a créé. Par exemple, nous, le forum, sur notre horaire, le forum de discussion est prévu le 9 décembre 2020 et il est ouvert de minuit à 23h59. Donc, c'est le 12, le 9 décembre, c'est là où je vais mettre ma date. C'est le 9 décembre 2020 et le forum est ouvert à minuit, minuit donc. Voilà. Et il est fermé, donc c'est le forum, le 9 toujours, décembre, mais cette fois-ci à 23h59. Voilà. Celui qui n'aura pas fait, donné son commentaire, discuté avec les autres pendant cet intervalle de minuit à 23h, donc du 9 décembre, il n'aura pas la chance de participer au forum de discussion. Ça, c'est important. Il faut aussi, il y a des éléments aussi qui peuvent être demandés. Par exemple, on peut demander aux apprenants d'amener un nombre maximal d'annexes 2 et le nombre d'affiches, etc., etc. Inscription, suivi des messages, verrouillage des discussions, nombre maximal, évaluation du forum. On peut évaluer le forum à son niveau. On peut mettre des éléments d'évaluation. On peut aussi mettre d'autres éléments d'évaluation, ainsi que d'autres règles, réglages courants et des compétences dans ce forum. Et après avoir renseigné tous ces éléments qui sont certains, certains ne peuvent pas être importants, certains sont importants par rapport aux autres, c'est à l'enseignant de choisir le type de forum, le type d'information à donner. Et puis, il va, on enregistre et on revient. Voilà, notre forum de discussion est là et il y a l'affichage de la discussion. Voilà comment se présente le forum de discussion. Après avoir mis, après avoir intégré le forum de discussion sur la plateforme, on peut déjà avancer, on a déjà enregistré le forum de discussion, on peut déjà enregistrer, enregistrer, intégrer le devoir, donner un devoir à nos apprenants. On revient sur la plateforme et chaque fois, on peut ajouter une activité ou une ressource. Voilà la clé principale dans l'intégration des contenus sur le Moodle. Il faut cliquer sur ajouter et chercher, puisque c'est une activité, donc il faut voir ici, voilà, il y a devoir et puis vous ajouter. En cliquant sur ajouter, il y a une page qui s'ouvre et vous allez nommer, donner le nom du devoir, devoir numéro 1, par exemple. Vous allez faire une description si vous voulez et puis afficher comme on l'a fait précédemment sur le forum. Mais ce qui est important pour le moment, c'est que moi, je préfère qu'on donne un devoir sous forme de fichier et je vais chercher là où j'ai déposé mon fichier et il est dans les activités. Voilà le devoir et vous allez déposer le fichier. Il y a des éléments à paramétrer. La disponibilité de ce devoir, quand est-ce que les apprenants sont autorisés à remettre le devoir, la date de remise, la date limite de remise du devoir. Il y a aussi des paramètres de rappel de l'évaluation. Ça, c'est important pour l'enseignant. Et voilà, tout ça, c'est des éléments de disponibilité de ce devoir. L'enseignant peut déterminer le type de remise. Soit les étudiants vont remettre un texte en ligne ou bien ils vont remettre un fichier. Si on a coché ici que les étudiants vont remettre un fichier, eh bien, voilà le nombre maximum de fichiers. Par exemple, je dirais que c'est un seul fichier. La taille maximale, c'est un méga. Donc, on a des paramètres à faire, quitte à ce que quelqu'un qui remet un devoir le remette dans des conditions que l'enseignant a définies. Il y a beaucoup de réglages à faire et des notes qui sont disponibles. On peut faire plusieurs réglages. Voilà, il y a par exemple l'évaluation à la veille, la note pour passer, la catégorie de notes, etc., etc. On peut faire des paramètres et c'est à l'enseignant d'exploiter tous ces paramètres qui sont dans Moodle pour les exploiter. L'enseignant doit les exploiter à son maximum pour qu'il puisse avoir des facilités avec le devoir qu'il est en train de mettre en ligne. Voilà, mon devoir est là. Donc, en cliquant sur le devoir, on peut voir que le devoir est là. Il n'y en a de même qu'en cliquant sur le forum de discussion. On va voir que le forum de discussion est là. Voilà, par exemple, on clique sur le forum de discussion. On va voir qu'il y a le forum de discussion qui est là. En regardant sur, en cliquant sur le devoir, vous allez voir que le devoir va être là. Et on peut consulter tous les travaux remis. On peut voir aussi les notes, etc., etc. Donc, ça, c'est le devoir, comment intégrer. Et le forum de discussion est le devoir. On va voir comment intégrer alors les tests. Je pense que ce sera la fin de notre tutoriel. Et comment est-ce qu'on doit ajouter un texte ? D'abord, il faut savoir que l'examen, le test, par exemple, a plusieurs formes. Personnellement, j'encourage les enseignants à mettre en ligne des questions à choix multiples. Voilà le type de questionnaire qu'on peut donner aux étudiants. Donc, vous avez le thème. Donc, c'est le premier chapitre. C'est le test hebdomadaire qui se fait selon notre horaire. Le test hebdomadaire se fait le vendredi. Donc, nous avons un test. Le vendredi 11 décembre, test hebdomadaire. Et puis, le test est ouvert de minuit à 23h59. On peut changer, mettre l'heure où on veut. Ça dépend de l'enseignant. Alors, avec le test, il faut choisir, il faut qu'il y ait une question. Et puis, les modalités de réponse. Moi, par exemple, il y a la question qui est là. Choisissez la bonne affirmation. Et les bonnes réponses sont en surbrillance jaune. Et puis, avec la couleur rouge. Et là, ce sont des réponses. Sinon, les fausses réponses, les vraies réponses, c'est ça que je venais de dire. Les vraies réponses, c'est en jaune, en surbrillance jaune, avec couleur jaune. Et les fausses réponses, plutôt, c'est en vert, c'est en surbrillance verte. Et là, je vais devoir vous montrer comment on ajoute un test. Il faut cliquer ici sur ajouter une activité ou une ressource. Et comme un test, c'est une activité, il va falloir chercher le test. Et le test s'appelle test, normalement, sur la plateforme, ou bien c'est quiz en anglais. Et vous ajoutez. Il y aura une page qui va s'ouvrir. Et cette page-là, il faut donner le nom du test. C'est mentionné, par exemple, test hebdomadaire. Vous vous souviendrez que vous avez déjà votre test sur le fichier Word. Ce qui va nous rester, c'est de faire copier-coller. On va faire le copier-coller, copier des questions sur Moodle et copier dans Word et puis coller dans Moodle. Ainsi, de suite, pour les questions. On copie la question et puis on va coller ça dans Moodle. Avant tout cela, il faut créer le template, le contenu du test. Et cela va en renseignant le nom du cours. Vous allez faire une description. Oui, la description est très nécessaire parce que c'est ça la description. La description, ce sont des consignes. Vous allez donner des consignes à vos apprenants, à vos étudiants. Par exemple, la consigne qu'on peut leur donner, sélectionner parmi les alternatives A à D, là où les options qui répondent le mieux à la question ou complètent l'énoncé. Voilà l'instruction qu'on donne. Puisqu'on veut que les apprenants voient cela, il faut cliquer ici sur afficher la description, etc. Et vous allez alors, donc le test peut être, vous pouvez paramétrer, il y a beaucoup de paramètres à faire, des réglages, des restrictions, des options de lecture, comportement des questions, mise en page, chaque question. Non, pas chaque question. Par exemple, ici, la mise en page, on voudrait savoir si toutes les questions peuvent être mises sur une seule page. C'est ce que je vais faire. Donc, comme j'ai cinq questions, vous pouvez voir ici que j'ai cinq questions. Je voudrais que ces cinq questions soient mises sur une page. Ou bien, vous pouvez changer et mettre une question, chaque question par page. Voilà. Et vous allez enregistrer et revenir. Ça, donc, on vient de créer là où on va mettre notre test. On n'a pas encore copié les questions et les réponses. Pour copier les questions et les réponses, voilà, par exemple, ici, il y a l'affichage des consignes. Il va falloir cliquer sur « Tester hebdomadaire », par exemple. Vous allez voir qu'aucune question n'a encore été ajoutée. Pour ajouter des questions, il faut venir ici sur « Modifier le test ». En cliquant sur « Modifier le test », il y a la page de modification qui s'ouvre. Et donc, là, je peux créer mon test hebdomadaire. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer des… je vais ajouter des questions. On fait ici, on ajoute une question. On clique sur « Ajouter ». C'est une question. On peut ajouter une question ou bien on peut ajouter une question en provenance de la banque de questions. Qu'est-ce que c'est la banque de questions ? La banque de questions, ce sont des questions qui ont été mises sur Moodle et qui sont restées là-bas. Et un enseignant peut tirer des questions dans sa banque de questions, dans les questions qu'il a déjà mises sur la plateforme. Celle-là, une question, une banque de questions, une question aléatoire, c'est une question qui peut être mise sur la plateforme sans toutefois il y ait plusieurs conditionnalités. Alors, moi, je clique sur « Ajouter une question ». Et puis, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs types de questions qui sont données par Moodle. Plusieurs facilités qui sont offertes par Moodle. Par exemple, moi, j'ai prévu des questions à choix multiples. Donc, dans Moodle, il y a cette option d'ajouter des questions à choix multiples. Voilà la question. Il y a d'autres types de questions. Par exemple, des questions où on peut faire une rédaction. Réponse courte, par exemple. Il y a des questions vraies ou fausses, etc., etc. Moi, j'ai prévu de vous montrer comment on ajoute un questionnaire à choix multiples. Donc, je fais « Ajouter ». Vous allez voir que cette fois-ci, il y a une nouvelle fenêtre, une nouvelle page qui s'ouvre. Il faut ici mentionner le nom de la question. Qu'est-ce que le nom de la question ? Le nom de la question, c'est la question elle-même. Donc, je viens ici sur ma question. Et puis, je fais… Non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est ici. « Choisissez la bonne affirmation ». Donc, je viens sur ma page Moodle et je colle ma question. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre le 1 ou le 2. Moodle va le faire. « Choisissez la bonne affirmation ». Vous allez… Non, ça, c'est… Non, je m'excuse, je m'excuse. Ça, c'est pas… Ça, là, il faut mettre… Il faut d'abord mettre le nom de la question. Le nom de la question, je vais dire, par exemple, « Question 1 ». Et puis, le texte de la question, c'est ça plutôt qu'il faut mettre à son niveau. « Choisissez la bonne affirmation ». Vous allez m'excuser. Donc, ici, on met « Question 1 » et puis, vous mettez le texte de la question. Et il y a plusieurs cases à renseigner en bas. Donc, comme ce sont des questions à choix multiples, l'enseignant sait déjà qu'est-ce qui constitue la bonne réponse. Pour moi, la première option est fausse, la deuxième est vraie, la troisième est fausse et la quatrième est fausse. Donc, j'ai quatre modalités de réponse. La deuxième, il n'y a que la deuxième qui est vraie. Donc, les trois autres sont fausses. Je vais vous montrer comment on remplit la première question et vous allez voir comment notre questionnaire sera dans Moodle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans Moodle, vous avez déjà renseigné le nom de la question. Vous avez choisi le texte de la question. Vous allez choisir la bonne affirmation. Donc, il va falloir maintenant ajouter les questions dans ces cases. « Feedback général ». Donc, « Feedback général », on peut laisser. Mais, on voit, on va aller ici à ce niveau. Puisque, comme vous pouvez le voir sur mon questionnaire, il n'y a que la première, la deuxième. Donc, les questions sont numérotées de 1 à 5. Tandis que, dans les consignes, j'ai donné que les alternatives doivent être choisies entre l'alternative A à D. Donc, A, B, C, D, A majuscule. Donc, dans Moodle, je peux modifier le numéro de choix. Donc, je vais faire les majuscules comme je l'ai fait dans les consignes que j'ai données aux étudiants. Ensuite, après avoir changé cela, vous avez aussi la possibilité de voir que Moodle peut vous proposer une seule réponse. Donc, si vous, dans votre questionnaire, vous avez une seule réponse, par exemple, ici, l'exemple que je suis en train de vous montrer, il n'y a qu'une seule réponse. Donc, dans Moodle, je vais choisir une seule réponse. C'est ça qui correspond à ma première question. Je vais renseigner alors les différentes réponses. Réponse numéro 1, vous allez faire des va-et-vient entre Moodle et le fichier Web. Donc, je suis dans Moodle, je vais dans le fichier Web pour chercher la première réponse qui est fausse. Donc, cette première réponse est fausse. Je fais copier, ctrl-c, et je viens, donc, la première réponse, je fais coller. Voilà, la première réponse. Cette réponse, donc, c'est ça la note. Là où Moodle vous donne la possibilité de paramétrer, c'est à ce niveau. Donc, cette réponse, comme elle est fausse, vous voyez, ma réponse est fausse à ce niveau, il faut que je mette aucun, puisqu'il y a des possibilités de mettre des points. Si ma réponse est correcte, donc, j'allais mettre le pourcentage de 100%. Or, c'est faux. Comme c'est faux, je vais mettre aucun. Ça veut dire que quelqu'un qui va choisir la première option n'aura pas de points. Mais si c'était la première option, la bonne réponse, j'allais mettre 100%. Donc, celui qui aura choisi ça aura 100%, mais pour le moment, c'est aucun, donc, ce n'est pas une réponse. On va dans la deuxième réponse. Dans la deuxième réponse, on revient sur notre test hebdomadaire. Nous avons la deuxième option qui est cette fois-ci vraie. C'est la seule, donc, je fais copier, ctrl-c, et puis, je viens. La deuxième réponse, je fais coller, ctrl-v, donc, j'ai la modalité de réponse. Et comme c'est ça l'unique réponse, donc, je vais mettre 100%. C'est 100% parce que c'est la seule réponse parmi les alternatives de A à D. Et je vais continuer la troisième réponse, donc, je reviens sur mon fichier Word et je vais copier la troisième option, ctrl-c, et puis, je viens ici. Dans cette case de réponse numéro 3, je fais ctrl-v, donc, je colle. Donc, comme ce n'est pas une vraie réponse, je vais mettre aucun, donc, je reste, aucun. Et il y a une quatrième modalité, je reviens sur ma page, je vais mettre copier, et puis, je vais mettre coller à son niveau, past, coller, ctrl-v, et puis, là aussi, je vais mettre, ok, parce que nous n'avons qu'une seule réponse. Alors, une explication que je vais donner, par exemple, s'il y avait deux modalités de réponse, qu'est-ce que j'allais faire? Donc, les deux modalités de réponse, chacun aurait 50%, 50% pour avoir 100%. C'est ça, l'explication que je vais donner. Pour le moment, je n'ai qu'une seule réponse, et c'est cette réponse qui a 100%. Mais si j'avais, dans mes deux modalités, par exemple, à la deuxième question, il y a trois modalités de réponse. Ici, chaque modalité va avoir, par exemple, 33,3% de la réponse. C'est ce qu'on va mettre à son niveau, au niveau de la note. Ici, c'est 100% parce que nous avons une seule option. Si c'est deux options, chaque option aura 50%. Si c'est trois options, chaque option aura 33%, etc., etc. Donc, les notes sont paramétrées, quitte à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, après avoir fait ça, je vais, puisque c'est la cinquième option, je ne l'ai pas, donc on peut laisser vide. Je vais, je vais chercher, puis qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il y a aucun, aucun, il y a 100%. Voilà, je fais des vérifications. Et puis, je vais enregistrer. Donc, je ne change rien, je ne cherche pas à faire d'autres paramètres, je ne change rien. Ça, ce que je fais, c'est la première question. Vous faites de même jusqu'à la cinquième question. Par exemple, je vais faire avec la deuxième question, comme ça, vous aurez plus de la matière. Donc, pour ajouter, je vais avoir, je vais ajouter une question. Une question, donc, question à choix multiple. C'est où ça, question à choix multiple, il faut, il faut chercher là où c'est, il y a question à choix multiple. Voilà, question à choix multiple, j'ajoute la question. Et puis, vous faites, ça c'est la question numéro 2. Comme on l'a fait précédemment, on avait fait question numéro 1, plutôt question numéro 2. Et vous allez, dans votre fichier web, vous allez copier le texte de la question. Contrôle C, et puis vous venez, dans la plateforme Moodle, vous faites Contrôle V, ou vous faites copier-coller. Donc, voilà le texte de la question. Ici, vous laissez ça comme ça. Il y a, par exemple, on est à ce niveau. Plusieurs réponses ou une seule réponse. C'est ce que la machine nous demande. Ici, nous avons trois possibilités de réponses. Je venais de vous dire que chaque réponse aura alors cette fois-ci 33,3%. Qu'est-ce qu'on fait dans Moodle? Dans Moodle, on fait qu'il y a réponses multiples sur la même question. Ici, on change, on met un majuscule comme on l'a fait précédemment. Alors, on va coller les différentes modalités de réponses. On vient à ce niveau. Encore, la première, on voit que cette première modalité de réponse est vraie. Donc, on vient ici, on colle la modalité de réponse. Et ici, comme il y a sur une seule question trois options de réponse, ici, je vais choisir 33%. Ensuite, je vais venir sur la deuxième option. Je viens dans mon document. La deuxième option est aussi vraie. Copier. Et puis, on vient ici dans la deuxième option. On colle et puis, on fait 33%. Et puis, on vient dans notre document. On y revient et on a des évolutions de l'environnement. Ça, c'est une fausse option. Et puis, on vient ici. On colle. On colle, mais on laisse comme ça parce que c'est une fausse option. Quand il n'y a pas de note à donner, vous laissez. Et vous mettez aucun. Ensuite, on va venir à la quatrième modalité de réponse. Et on copie. Contrôle C. Et puis, on sera à la quatrième modalité de réponse qui est là. On met Contrôle V. Voilà. Et puis, ça, c'est 33% aussi. La sommation de ces 33% qu'on a ici doit donner 100% parce que 100% c'est ça la réponse à la question. Et on descend plus bas, on fait Enregistrer. En faisant Enregistrer, on va voir que la deuxième question est là. Comme nous avons déjà deux questions, on ne va pas tout faire. On a deux questions. Et puis, le nombre maximum, c'est sur 10. On peut déjà dire que, par exemple, la première question, c'est sur 5 points. La deuxième question, non, excusez-moi. On peut mettre 2 à son niveau, la note maximale, parce que chaque question vaut un point. Et là, vous allez voir que maintenant, ça va. Le total va bien. Et puis, je veux vous rappeler, je veux vous dire une chose, c'est que cet engrais-là de mélange, quand vous le cochez, vous allez donner la possibilité à Moodle de mélanger des questions, quitte à ce qu'il n'y ait pas des gens qui disent, non, la première question, c'est comme cela. La deuxième question, ça doit rester comme ça. Donc, Moodle mélange les possibilités de réponse à chaque question et ça évite les trichéries. Voilà comment on ajoute les questions dans Moodle. Et on a enregistré. On clique sur enregistré. Voilà. Et puis, on peut revenir sur notre test. On peut revenir à son niveau. Test hebdomadaire. On va voir que cette fois-ci, quand on clique sur test, on a faire le test. Les apprenants qui voudraient bien faire le test vont venir à son niveau, vont cliquer sur le test. Et puis, voilà, la première question, page suivante, ils vont choisir des questions. S'il y a quelqu'un qui n'a pas choisi, qui a choisi une mauvaise réponse, il n'aura pas de points. S'il y a quelqu'un qui a choisi une bonne réponse, il aura ces points. Voilà un peu de mots, ce qu'on peut faire. Et à la fin, dans nos travaux, nous avons le forum de discussion, le forum des devoirs, le test hebdomadaire. On peut prévoir un examen final, etc. On peut prévoir tout ce qu'il y a à mettre comme activité et ressources. Dans Moodle, il suffit de s'y mettre. Si, par exemple, ici à son niveau, l'étudiant était en train de faire le test et que c'est terminé, il clique sur terminer. J'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi possibilité de paramétrage dans les tests. On peut paramétrer dans les tests, quitte à ce que chaque étudiant puisse faire au moins, par exemple, 5 minutes par question, ou bien une minute par question et après, ça se renvoie sur la deuxième partie. Ce sont des options que l'enseignant peut exploiter en visualisant Moodle. Voilà un tout petit peu ce que j'avais à vous parler sur l'ajout, l'intégration des contenus qui sont des ressources et des activités dans Moodle. Tout simplement, je peux rappeler qu'il y a trois principaux acteurs qui interagissent dans Moodle, à savoir des enseignants, les étudiants, les administrataires. Et les enseignants créent des cours, assignent des rôles, inscrivent des cours, etc., etc. Tandis que les étudiants s'inscrivent aux cours, participent aux cours, interagissent avec les enseignants ou d'autres collègues à travers des forums de discussion. Tandis que les administrataires ont la possibilité de tout gérer sur le site, gérer tout ce qui se passe sur le site. On vient de vous montrer deux principaux éléments qu'on peut intégrer sur la plateforme Moodle, qui sont des contenus de Moodle. Il s'agit des ressources et des activités. Et je peux dire que les ressources constituent des éléments de soutien de l'apprentissage, tandis que les activités constituent des groupes de fonction, des tâches qui sont assignées à des utilisateurs, souvent des apprenants. Et voilà, c'était Richard Daichimier. Voilà mon adresse e-mail pour toute suggestion, pour tout complément. Et je vous remercie.